Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode hors série de notre carrière au Tatran Préchauff, carrière pour l'emploi bien sûr, on a débuté sans rien, sans diplôme, sans formation, sans aucune réputation et on a réussi à être recruté par un club de D2 Slovaques qu'on a sauvé de la relégation. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à aller regarder les vidéos qui sont déjà sorties. On a terminé notre première saison, on est arrivé, le club était en difficulté, on a mal débuté mais on a réussi à redresser la barre, à finir par 8 ou 9 matchs sans défaite consécutive je crois, et du coup à s'en sortir. J'ai bien lu les commentaires, j'ai répondu à la plupart d'entre eux, et ce qui revient beaucoup, donc plusieurs sujets, et ne vous inquiétez pas, tout m'était déjà passé par la tête. Déjà premièrement, demander une formation, on va voir si on peut le faire dès maintenant. Non, je pense qu'on ne peut pas le faire, à mon avis il faut qu'on attende de débuter la saison. Je vais juste revérifier ça, mais... Dirigeant, demande au dirigeant, personnel, non. On ne peut pas, dès que la saison aura débuté, on redemandera, sachant qu'ils nous ont prolongé notre contrat, ça ne devrait pas être un problème. Vous voyez, j'avais fait une demande de formation de préparateur, ça avait été rejeté. Ce qu'on va faire du coup, on va ensuite étudier un petit peu les autres demandes que vous m'aviez faites. Vous avez parlé d'un défenseur central, alors, si on va dans l'effectif, on classe par poste, et qu'on regarde un petit peu ce qu'on aura la saison prochaine. La saison prochaine, au poste de défenseur central, on a le départ de Martin Balan, qui prend sa retraite à 35 ans, c'est dûment mérité. On a Kérestès. Alors Kérestès, ils nous disent que c'est un défenseur central, pour moi c'est un milieu de terrain. Moi j'utilise en tant que milieu de terrain, sachant que, bah écoutez, en tant que... En tant que milieu récupérateur de défense, il est quand même assez propre, en tant que Metzala, il pourra jouer également. Donc voilà, c'est un joueur assez polyvalent, qui nous servira plutôt dans la rotation du milieu de terrain. On a Philippe Manic, 26 ans, je ne l'ai pas beaucoup fait jouer la saison dernière, il a fait 6 apparitions, dont 6 titularisations et 5 entrées en jeu. C'est un joueur d'1m91, qui est plutôt propre, un bon jeu de tête, un marquage à 8, c'est un petit peu léger, un placement à 10, tackle à 10. On verra. Peut-être qu'il pourra gagner sa place. Est-ce qu'il a fait des bonnes prestations quand il a joué ? Non, 6'74, c'est pas fou. On a Peter Schribick. Alors, comme je vous le disais dans les commentaires, quand j'ai répondu, je ne suis pas le seul à avoir ces problèmes de défenseurs qui se trouent. Déjà les adversaires aussi, mais d'autres personnes qui jouent à Football Manager que je regarde également sur YouTube ont les mêmes problèmes. C'est un problème de match engine pour l'instant. Et je pense que ce sera résolu à la sortie du jeu, une fois le patch D1 sorti. Donc, on ne va pas s'affoler là-dessus, mais je note quand même qu'on va peut-être regarder pour un défenseur central supplémentaire. Ce qui me plaît bien, moi, avec Schribick, c'est qu'il a un marquage à 13, un tackle à 13. Par contre, pour 1m87, détente verticale et jeu de tête, c'est pas ouf. Il est en train de progresser en détente verticale. Il a des grosses qualités physiques, une bonne vitesse. Je pense qu'on va pouvoir essayer de l'entraîner en tant que défenseur central de couverture, avec sa vitesse, ça peut être pas mal. Et domaine additionnel, le placement défensif. Ensuite, on a Patrick Précop. Alors, Patrick Précop, lui, c'est un joueur de 21 ans. Énorme potentiel. Énorme potentiel. 13 de vitesse, 13 de détente. Je t'aide pour moi, lui, il doit être titulaire. Alors, ok, techniquement, c'est catastrophique. 600 passes. Mais du coup, lui, c'est un joueur qui, dans notre tactique, se trouve en défenseur central de défense. Lui, c'est un joueur, on ne lui demande pas de faire des relances. Donc, ce qu'on va lui demander, défenseur central de défense, c'est très bien. On va lui demander en domaine additionnel, peut-être la qualité de passe. Qualité de passe, technique, vision du jeu. Parce que pour l'instant, c'est un peu léger. En termes de placement, il est à 10. Donc, c'est pas mal. Marquage 11. Ensuite, on a Matejic qui partira. Camille Kouzma. Voilà la rotation au défenseur central. On va avoir l'arrivée de Martin Meiling. 1,93 m. Placement 10. Marquage 11. C'est pareil, c'est correct. Ça pourra jouer en défense centrale. Il est aussi là pour pouvoir jouer latéral. 1,93 m. Une bonne accélération. Je pense qu'il peut faire le taf chez nous. On ira quand même regarder, ne vous inquiétez pas, pour un défenseur central supplémentaire, pourquoi se faire prêter un joueur ? Pourquoi pas ? Ça peut être une solution. On va aller voir ça juste après. Sinon, pour le reste, on est pas mal. puisque au niveau de toute compo d'équipe, si on regarde pour la saison prochaine, on va avoir l'arrivée de pas mal de joueurs et donc notre rotation sera OK. On est en train de chercher également un attaquant, un buteur supplémentaire puisque j'en ai recruté 2 pour remplacer nos 2 départs mais le 3ème que je voulais n'a pas signé chez nous, il a signé à Petralska. Donc, on va aller chercher un autre buteur et donc potentiellement un défenseur central. Pour moi, le poste de buteur est le plus important pour l'instant. Alors, ce qu'on peut regarder, c'est de... Déjà, on va regarder les joueurs observés. En termes de buteur, on nous propose quoi. Mugovey Leroy. OK, ça a l'air pas trop mal. Ça a l'air pas trop mal en tant qu'attaquant avancé. 1m88. Alors, est-ce qu'il serait intéressé ? Oui, à 2K par mois. Ça fait un peu beaucoup. Donc, on va proposer 2 ans. Allez, on va proposer 2 ans s'il te plaît. Il a 24 ans, donc ce serait pas mal. On va baisser un peu le salaire. OK, 1 700, tu acceptes. 1 900, 1 800, on peut essayer de gratter. 1 700, c'est pas mal. Voilà, ça nous ferait un profil un petit peu différent de ce qu'on a. Là, les 2 qu'on a recrutés, c'est plutôt des petits gabarits. Là, on aurait quelqu'un d'un peu plus physique, de 24 ans. Bon, c'est pas le joueur de l'année, mais une détermination à 17, donc il peut encore progresser. Il a un très beau potentiel. Passe 8, c'est pas fou. Technique 11, c'est pas mal. Dribble 11, finition 12. Par contre, il est mauvais en jeu de tête. Il est mauvais en jeu de tête, ça, c'est un peu embêtant. Ensuite, on va aller regarder dans les joueurs, observer qu'est-ce qu'on a en défense centrale également. Hop là, on nous propose. Alors, on nous propose un Urban Manazowski. Mazanovski, pardon, qui joue à Maktador Puchov. Au niveau du placement, c'est 13, vitesse 14, je vais tête 13, détente verticale 5, par contre. Lui, ce serait vraiment... Allez, il fait 1m77. Non, on va pas prendre un défenseur d'1m77. C'est un peu léger. Alors là, on a peut-être la star. Détermination 19. Ouais, non, placement 9, c'est pas suffisant. Est-ce que je peux ajouter une condition ? Non, on peut pas. Attribut, pardon. Ouais, c'est ça. Choisir un attribut. Moi, je veux un joueur qui ait du placement au moins 11. Voilà, ça va déjà nous faire du tri. On se retrouverait avec Simone Cossack. Alors, Simone Cossack, c'est 22 ans. C'est placement 13, tackle 13, jeu de tête 13, détente verticale 7, par contre. Ouais, ça manque un peu de vitesse. lookman Zachary. C'est pas mal. Détente verticale 11, jeu de tête. C'est pas trop mal. On note lookman Zachary. Elod Vexo. Ah, très bon potentiel. Placement 12, ouais, détente verticale. Ça peut être propre aussi. Au niveau des passes, c'est 11. On peut toujours essayer de faire une oeuvre de près. Pourquoi pas ? Titulaire régulier, défenseur centre, défenseur central. Ça nous coûterait 0, donc pourquoi pas ? Franchement, je dis pas non. Je dis pas non. On a Andrei, Alexa. Ouais, 1m94, marquage 15, placement 14. Ça, c'est un joueur intéressant. Ça, c'est un joueur très intéressant. Bon, ok, ils sont pas d'accord pour nous prêter. On va voir, parce que du coup, celui qu'on a demandé, ça pourrait vraiment faire le taf. On va avancer, les gars, on va avancer ensemble. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on aille au 1er janvier, parce que là, du coup, on a fait beaucoup d'observations sur les profils qui nous correspondaient. Maintenant, on a la base de données, on a les rapports qui sont assez détaillés. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer. Le prêt est accepté. Ok, on va juste valider du coup, l'arrivée en prêt du défenseur central. Essayer un petit peu de valider tout ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on avance, on se retrouve début juillet, du coup, une fois que tout ça sera calé, l'effectif, les arrivées, les départs, on refait un point ensemble et on a juste si nécessaire. Ok, on y est, la partie intéressante va commencer puisqu'on arrive du coup, au pivot, enfin, début juillet avec le début du mercato officiel. Tous nos joueurs qui vont partir, on a 13 joueurs qui partent et on a tous ces joueurs-là qui nous rejoignent, donc un gros brassage de l'effectif mais on va se retrouver quand même avec un effectif qui nous ressemble plus et qui va vraiment être adapté à la tactique qu'on a voulu mettre en place. Chaque profil qui nous rejoint correspond vraiment à un besoin et à un post particulier. J'ai écouté aussi les retours qu'il y avait dans les commentaires. On a vraiment mis pas mal de séances tactiques dans les entraînements à venir. Il y en aura encore d'autres que je vais encore rajouter. Vous voyez, là, on a tout ce qui est jeu défensif sans ballon. On va y voir tout de suite, je vais vous montrer un petit peu. Calendrier entraînement pour le mois de juillet. Donc ça, c'est de la tactique. Voilà, ça travaille vraiment la connaissance de la tactique, tout ce qui est placement, etc. Connaissance de la tactique. Pareil pour le jeu offensif sans ballon. Là, on a du match d'entraînement. C'est pareil, ça travaille beaucoup la connaissance de la tactique. Ici, j'ai rajouté du tactique de match. J'ai rajouté du tactique de match ici. Ici, j'ai rajouté du jeu sans ballon. Donc c'est de la tactique. De la tactique de match. On va encore en rajouter ici une tactique de match. Préparation de match. Tactique de match. Voilà. Tac, tac, tac. On va à chaque fois en mettre une avant les matchs amicaux. Voilà. Comme on va avoir pas mal de nouveaux joueurs qui vont arriver, c'est pas mal d'avoir du coup ces semaines d'entraînement avec de la tactique plus le match amical en fin de semaine pour valider tout ça. Je pense que pour moi, c'est un bon compromis et c'est quelque chose qui devrait faire ses preuves. Le premier match amical, je l'ai simulé parce qu'il n'y avait aucun intérêt puisque le mercato n'avait pas encore été fait. donc on verra peut-être pour regarder du coup en moment clé certains des prochains matchs amicaux pour voir un petit peu ce que ça donne sur le terrain même si alors je crois qu'on va jouer quand même des équipes à peu près de notre niveau donc ce sera intéressant de regarder. Je pense que les matchs auront de l'intérêt et on verra un petit peu ce que ça donne. Peut-être pas le premier parce que à mon avis la connaissance de la tactique ne sera pas forcément là mais les suivants pourquoi pas pourquoi pas on simulera le premier je pense qu'on continuera les suivants. Alors hop on a donc toutes les arrivées les départs on va passer tout ça ce que je vous propose c'est qu'on aille dans la tactique un petit peu on fait le point de l'effectif on regarde un petit peu on met en place tout ça on va y aller maintenant hop alors si on fait déjà une sélection rapide on nous met quoi on nous met Gembiki et Eliès Gembiki lui attaquant en retrait c'est pas mal Tamas Eliès attaquant avancé d'attaque ok très bien est-ce que Mugov Leroy pourrait être ouais non c'est moyen ce serait un remplaçant au goal on a Rizka on a Resetka en arrière droit on pourrait on y Resetka je pense pas que c'est Resetka le but de la manœuvre moi c'est Simco et il va falloir qu'on recrute un arrière gauche j'ai complètement zappé j'ai complètement zappé de recruter un arrière gauche les gars on a les finances justement de toute façon on avait prévu de la marge pour pouvoir ajuster j'ai complètement zappé de recruter un arrière gauche alors ils nous ont mis Elot Vexo lui c'est notre défenseur central ouais ils ont fait n'importe quoi on va mettre Vexo à la place de pré-cop alors moi j'ai envie de faire comme ça j'ai envie de faire comme ça et pourquoi pas mettre Shribik en milieu défensif non pas du tout pas du tout milieu défensif on avait dit Benovic tac ici Kamikalash Mihaelik Mihaelik Kerestes Djursizine Djursizine lui on avait dit plutôt remplaçant en numéro 10 Vrabel on va essayer de travailler ça on va recruter un arrière gauche alors là pour moi ça a belle allure Vexo le défenseur central qu'on a recruté qui est de droite exclusive donc on va le mettre côté droit on a Précop qui est pied droit mais qui peut aussi utiliser le gauche ça va progresser en remplaçant du coup on se retrouve avec Manik Shribik en défense centrale on a Myling qui peut aussi jouer en défense centrale et latérale tac 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 Vrabel Kerestes Kerestes il n'a pas les stats d'un un mètre Jursizine Jursizine pour moi il a les stats d'un d'un Mezzala il n'a pas le volume de jeu ni l'endurance mais en termes de technique tir de loin le contrôle c'est un joueur assez offensif sinon on a quoi ? Sinon on a Mihailik alors Mihailik pourquoi pas ? En termes de Mezzala ça donne quoi ? En termes de Mezzala accélération volume de jeu c'est pas mal technique passe c'est complet c'est complet tac c'est à 6 mais voilà on va essayer ça on a Vrabel Vrabel en Mezzala c'est pas mal on verra de toute façon après on a Kalash en numéro 10 ce qu'on va faire c'est qu'on va aller recruter un milieu un défenseur gauche on va aller recruter un défenseur gauche hop on va regarder dans les joueurs observés on va regarder en arrière gauche on va enlever le placement on nous propose du haut joué à haut vitant alors à mon avis c'est beaucoup trop cher en termes de salaire Franck Bailly Franck Bailly très sceptique ok 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 Henrik Kyrdjak ouais 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 centre 8-12 8-12 c'est gauche on va le superviser une semaine on verra ce que ça peut donner on a Touri Tamas Touri pareil observation d'une semaine on a Stanislav Vlako 1m91 3 en centre c'est pas trop un latéral ça les gars Marc Perekali ouais centre à 9 il a quoi 14 jete-tête à 14 Adam Bondi Samuel Yenat non centre à 6 en vrai Berekali ça me plaît bien un gaucher ça me plaît pas mal on va lui proposer 2 ans à 1000 euros écoute-moi bien ce sera 2 ans et c'est tout allez fais un petit effort s'il te plaît merci on va attendre quand même le retour de l'autre de toute façon il nous en faut 2 donc voilà on va aller aussi regarder du côté des jeunes ce qu'on n'a pas encore fait pour pouvoir aussi étoffer un petit peu le groupe dans le centre d'apprentissage on a David Kouaïji qui semble prêt pour monter en 1 ah oui ah oui il a de quoi faire il a de quoi faire techniquement c'est pas ouf mais alors par contre en termes de milieu défensif les gars c'est pas mal on va l'envoyer en senior et il jouera en milieu défensif alors on va lui évidemment on va lui renouveler son contrat du coup puisque si on le fait monter en 1 ce contrat junior ça va être compliqué voilà vous êtes dans les coulisses les gars vous vivez tout en même temps que moi j'espère que le format de vidéo vous plaira je sais que c'est un petit peu particulier je le mettrai dans le titre de la vidéo c'est un peu un hors série pour moi parce que c'est vraiment sous un format différent il n'y a pas trop de matchs c'est voilà on regarde tout ensemble ok tac il faudra attendre la fin de la semaine pour avoir le rapport des autres défenseurs gauche qu'on a observé en vrai je suis plutôt optimiste j'aurais bien regardé à me faire prêter un joueur en attaque parce qu'au final la recrut qu'on a fait c'est pas dingue tous on va regarder qu'est-ce qu'on lui propose intéressé par un prêt un peu là l'actionneuve donc il est parti à Petralska on a quoi en termes de niveau observé par une panier Christian Baieni 13-13-13-12 tout ça tout ça ouais intéressé très intéressé c'est pas mal après c'est encore petit c'est encore un joueur petit Matei Franco 1m89 c'est pas mal ça jeu de tête détente verticale en attaquant en retrait 22 ans potentiel on va faire une off tiens pourquoi pas sinon l'actionneuve est-ce qu'on pourrait toujours essayer d'avoir un prêt fin de saison aucune sélection ok ok alors si on pouvait avoir ces deux joueurs ce serait top l'offre est acceptée ouais ça c'est non ça c'est non ok il veut pas alors ce qu'on va faire c'est qu'on va confier à ses stacks comme ça voilà Matei Franco remplaçant en cas de crise d'accord nouvelle recrue bientôt présentée et on va le faire rapidement tac 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 merci et au revoir pas d'accord trouvé pour un contrat avec Franco qu'est-ce qu'il veut lui bon tu sais quoi va te faire voir c'est bon moi des joueurs qui veulent pas venir je vais pas les forcer à venir il n'y a pas de soucis tu sais quoi reste chez toi mec Satisfaction, ok, vente d'abonnement, ok, effectif, Kouadjik, on va le rajouter, c'est bien, on a ResetK qui est ici, mais pour moi il va bouger. ResetK d'ailleurs, ça dit quoi déjà en tant que défenseur central, puisqu'on l'a recruté aussi pour ça, 1m83, est-ce que ça va venir être titulé à base de Precop ou Vexo, je ne suis pas sûr, en plus il y a du gros potentiel ici, ce sera un très bon remplaçant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu, oh, il est observé Vrabel, on va optimiser un petit peu les entraînements, alors je ne vais pas leur donner forcément de priorités en dehors du poste, ce sera déjà bien de les entraîner au bon poste, entraînement, milieu défensif, milieu récupérateur de défense, dans la tactique on est bien en milieu récupérateur de défense, c'est ça. Mirailik, pareil, on va essayer de t'entraîner mon ami en milieu central, Mezzala de soutien, ok. Gembiki, entraînement, buteur. Ilyes, entraînement, buteur. Je ne vais pas leur donner de poste spécifique, on verra. Kalash, monte-toi, je te laisse, ok. Pre-Cop, Vexo, Vexo, il s'entraîne en quoi lui ? Il s'entraîne en défenseur, c'est bien. Iska, Simco, il faut qu'il s'entraîne ensemble, c'est bien. Arrière latérale de défense, on est en défenseur latéral de soutien. On est en défenseur droit, arrière latérale de soutien, monsieur, s'il vous plaît. Il faut que tu t'entraînes en centre, mon grand. Ok, ok. Alors, on va avancer, on va voir l'arrivée de notre défenseur gauche du coup. Ce qu'il faut, c'est vraiment que tout ça se mette en place. Que les joueurs commencent à prendre les automatismes, à prendre la tactique. Là, on repart sur un noyau de joueurs qui est quand même assez nouveau. Au niveau de la dynamique de groupe, il y a moyen que ce soit pas mal. La cohésion d'équipe est encore précaire puisque pour l'instant, ça ne se connaît pas trop. Il va falloir faire des bons matchs, des bons résultats et que tout ça vienne tranquillement de soi-même. Au niveau du latéral gauche, on en est où ? Marek, Berekali, on lui a proposé le contrat. Alors, Marek, est-ce que tu viens ou pas, mon grand ? Déjà, ça va être plus intéressant parce que là, on repart quand même sur un cycle où on va essayer de travailler peut-être plus qu'une saison avec les mêmes joueurs. A Berekali qui arrive, c'est parfait. Du coup, on va simuler ce match avec cette équipe. Voilà, j'ai envie qu'ils prennent du temps de jouer ensemble, ces joueurs-là. On va le simuler. On simulera le suivant en faisant tourner et on ira jouer. On ira regarder un peu contre une belle opposition face au standard de Liège, ce que ça donnera. On fait un match nul. Bon, de toute façon, pour l'instant, les résultats, en fait, je m'en fous. Moi, c'est vraiment le contenu qui va m'intéresser. D'ailleurs, quand est-ce que commence le championnat ? Ça, ça m'intéresse pour histoire d'avoir une petite idée un petit peu de la deadline. Ah oui, c'est vrai, le championnat commence. Eh bien, on a bien fait d'avancer le mercato rapidement, de ne pas trop attendre. On va l'envoyer suivre une formation. Défenseur gauche, arrière haut, arrière latérale de soutien. Ok, ce n'est pas du tout son poste. Il va monter en senior. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas en senior, d'ailleurs. Et il va être titulaire. Il va être titulaire directement. Pas le choix. Pas le choix. Mais en vrai, c'est pas mal. C'est juste que c'est plus un joueur défensif. Mais au moins, il va nous apporter une bonne base là-dessus. On va présenter Berekali. Et on va attendre du coup la signature potentielle de l'Action 9. Sachant que c'est un prêt complètement gratuit. Il ne coûtera rien. Et il nous reste de l'argent. Il nous reste de l'argent. Ce que je vous propose, c'est qu'on avance un petit peu. L'Action 9 du coup signe. Ça, c'est top. On va lui demander de s'entraîner en buteur. Il y a illique blessée. Est-ce qu'on ne passerait pas à deux attaquants avancés en vrai ? Est-ce qu'on ne passerait pas à deux attaquants avancés ? Parce qu'en fait, je ne vois pas l'intérêt d'avoir un attaquant à retrait vu qu'on a déjà Kalas qui est très très bon ici. L'Action 9 du coup, il va rentrer dans l'effectif. Et l'Action 9, c'est un très bon joueur. Si on compare à Ilyes par exemple. L'Action 9. L'Action 9 du Mitro, L'Action 9. C'est plus complet. L'Action 9 fera des entrées en jeu. Il faudra quand même qu'il ait du temps de jeu. parce que dans le pré, on lui a proposé un poste de titulaire. J'ai peur qu'on soit un peu juste sur les postes d'attaquants en termes de qualité. On a quatre joueurs, mais en termes de qualité, les remplaçants, ce n'est pas fou. Après, on connaît le jeu, surtout à ce niveau-là. Des fois, un joueur qui est potentiellement moins fort sur le papier, il suffit que ça s'affite bien avec ton équipe et il peut exploser. Surtout un joueur comme L'Action 9 assez jeune, il y a moyen qu'il fasse des choses. Match amical face à Podbrezova. On va le simuler également en faisant tourner l'effectif. Ensuite, on ira au standard de Liège. On recevra le standard à domicile. On mettra l'équipe type cette fois et on regardera le match ensemble. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille complètement jusqu'à la fin du mercato. Et voilà, on conclura, je pense, sur tac tac tac. De toute façon, à mon avis, il n'y aura pas forcément de standard. Après, on jouera ça. Siaka Tarnosberg, deuxième division polonaise. Ah, ça peut être intéressant en termes de niveau. Écoutez, ce que je vous propose, c'est que vous aurez quand même un peu de gameplay. On va faire tourner l'effectif plus de rotation. Voilà, on va... Hop, hop, c'est parti. On va envoyer tout ça. Résultat direct. On perd 3-1. Pod Brezova, c'est quoi comme équipe, ça ? Ah, c'est en D1. En vrai, c'est en D1, Pod Brezova. Donc, en termes de stats, on n'a pas été dégueux. Ouais, le réalisme. Parce que sinon, on a été dominateurs. Donc, plutôt bon signe. On va voir contre le standard. On va faire ces deux matchs amicaux. Comme ça, vous aurez du gameplay. On aura l'occasion un peu de voir tous les joueurs à l'œuvre. Et ensuite, on se quittera. Et puis, on attaquera dès demain la vidéo de demain le championnat. Si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne. C'est complètement gratuit. Le petit pouce bleu et le commentaire. N'hésitez pas, je réponds à tous les commentaires. On est là aussi pour partager. J'écoute et je prends note de tout ce que vous me dites. Ne vous inquiétez pas. La plupart des choses, c'est déjà ici en réflexion. Mais c'est bien d'interagir comme ça. Il n'y a aucun souci. Ça fait plaisir. Moi aussi, ça me permet des fois d'avoir des petites choses où j'y pense, mais j'oublie, etc. De revenir dessus. On voulait peut-être essayer de demander à débuter une formation. Voilà. On va demander. Petit mot également pour la chaîne Twitch. N'hésitez pas à aller vous follow à la chaîne Twitch. Pareil, c'est totalement gratuit. Il y a des lives réguliers sur la carrière au Milan AC. Carrière au Milan AC qui durera au minimum le temps de la bêta. Et ensuite, on partira sur une carrière un peu personnalisée. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à voir la vidéo sur YouTube à ce sujet. Je vous présente un petit peu ce qui est prévu comme contenu sur Football Manager 2023. Nous, on est en plein dedans avec cette carrière Pôle emploi. Mais il y aura aussi du beau contenu sur Twitch à venir. Donc, n'hésitez pas également à aller là-bas. On peut interagir dans le chat en direct. C'est vraiment autre chose. Et c'est très, très agréable également. Allez, la petite simulation qui est un petit peu longue. Il se passe beaucoup de choses dans ce mercato. Pour arriver au standard de Liège, c'est une partie où j'ai mis quand même pas mal de championnats jouables. Donc, forcément, les simulations sont un peu plus lentes. Mais au moins, dans l'évolution de notre carrière, on aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix. J'ai mis quasiment tous les pays de l'Est en jouable deuxième division, première division. Tous les gros championnats ainsi que les Pays-Bas, il me semble, le Portugal. On pourra vraiment partir n'importe où, avoir des étapes intéressantes de notre carrière. Au niveau de l'entraînement individuel. Les notes, messieurs, les notes ! Kouadjik, on va le féliciter pour l'entraînement. Très bonne chose à l'entraînement. Le reste, c'est moyen. Tout ça, là. Est-ce qu'on ne peut pas critiquer l'entraînement ? Non. Marek Vassil, non. Keres-Tess, c'est quoi Keres-Tess, ça ? Shribik, c'est quoi Shribik ? Alors ? Critiquer Shribik. Voilà. Keres-Tess, c'est quoi ça ? On critique. Ouais, tu vas faire mieux que ça. Je sais que tu vas faire mieux que ça. Vrabel, critiquer. En plus, c'est des hommes de base de notre équipe. Enfin, on compte dessus quand même. Ça va critiquer tout ça. Kamik Alash, qu'est-ce qu'il fout ? Fainéant. Voilà. Mets-toi au niveau, mon grand. Lukas Simco, c'est pareil. On a besoin de toi, mec. Les gars, il faut y aller. Mugov Leroy. Il n'a pas montré grand-chose. On a critiqué. Philippe Manic, qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Voilà. Ok, les autres, c'est moyen, mais on ne dira rien. On va avancer jusqu'au standard de Liège. On le sait, les vidéos hors série, c'est des vidéos avec un format un petit peu plus long. Si jamais c'est des formats qui sont un peu trop longs pour vous, je peux le comprendre. Je suis désolé, mais en même temps, il y a des personnes qui demandent ce genre de contenu. Il y a des personnes qui aiment bien aussi se plonger vraiment à 100% dans le mercato et ne pas avoir de coupons montage. C'est pour ça aussi que je fais ces vidéos. Comme ça, voilà. Vous êtes au cœur de mes réflexions. Vous êtes au cœur du recrutement. J'espère que vous validerez un petit peu tout ce qu'on a fait. J'ai essayé de tenir compte un petit peu des retours. Je pense qu'en termes de défenseur central, l'arrivée de notre joueur en prêt, ça va être intéressant. Pour moi, il a vraiment les qualités Vexo. Pour moi, il a les stats dont j'avais besoin. Le placement, la détente, le jeu de tête, le marquage. Un joueur propre qui normalement ne devrait pas faire trop de bêtises. Je n'ai même pas regardé son histoire. Par contre, je n'aime pas faire ça. Je préfère quand même regarder un petit peu. C'est un joueur qui a joué dans la deuxième division hongroise. Un joueur qui a de l'expérience quand même déjà. En deuxième division hongroise avec pas mal de matchs. Pas mal de matchs. Mais ça reste un joueur assez jeune encore une fois. Donc intéressant. Profil intéressant. On l'a en prêt. Donc voilà, on pourra le signer peut-être pourquoi pas à la fin de la saison s'il nous plaît. Là, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a quand même pas mal de joueurs jeunes qui vont pouvoir progresser. Et sur lesquels, on va pouvoir construire un peu plus sur le long terme. Parce que l'équipe de la saison dernière, on avait beaucoup de joueurs assez vieux. Alors, on est parti du coup pour le match contre le standard de Liège. On a Majin qui est blessé. Il est blessé combien de temps, Majin ? 5 à 9 jours. Ça va. Au niveau des formes. Moi, j'ai envie de laisser l'équipe comme ça. Voir un peu. Voir un peu ce que ça donne. Au niveau de la connaissance de la tactique, Berekali, c'est pas ça du tout. Mais ça va venir. Il y a davantage de temps de jeu. Il n'y a vraiment que Berekali, c'est un peu juste. Gambiki aussi, mais ça va venir. De toute façon, on leur donne du temps de jeu à ces joueurs-là. C'est pour ça que les matchs amicaux sont là aussi. On est parti. Le standard, c'est une très bonne équipe. On ne s'attend pas forcément à la victoire. Moi, ce que je vais regarder, c'est un petit peu le comportement des joueurs. Et comment ça tourne, j'espère qu'il va y avoir du jeu comme on a fait en fin de saison. C'est-à-dire du jeu un peu plus court, du jeu vraiment intéressant. Il y a du monde au stade pour un match amical. Ça, c'est super. Et ça commence par un coup froid de Donoum. Pour les Belges. C'est joué court avec Nubi. Donoum en retrait. Donoum, il va frapper. Et c'est dedans. Et ça fait un 0 dès la première minute. On va passer en positive. D'ailleurs, je mettrai en équilibré la tactique de base. Après, attention à l'équipe du standard. Voilà, c'est quand même des joueurs. C'est autre chose. Des Valets. Vrabel. Vrabel. Mirailix. C'est bien qu'il trouve Gambiki en profondeur. Gambiki, le poteau. Ah, c'est pas forcément bon pour la confiance. C'est dommage. Belle occasion. Belle action. Et ça, c'est rassurant de faire des actions de ce style-là. Et pas des longs ballons devant. Corner de Mirailix. Et tiré au deuxième poteau. Ce sera dans les bras de Henkinet. On ira également régler un petit peu toutes ces petites choses. Ça servira. Les coups de pied arrêtés. Tout ça. C'est des choses. Ben voilà. Les matchs amicaux sont là pour ça aussi. On s'aperçoit un peu des choses. Donnum. Donnum pour le doubler peut-être. Labar. Labar. Et Ohio. Barrette. Le centre de Barrette. Et le dégagement, c'est bien joué. Ça va revenir avec des Valets. Et des Valets. Simco qui dégage. Et Rooms plus rapide que Vrabel. Malheureusement. Ah ouais. C'est compliqué. Clairement. Ça va être compliqué. On le sait. Face à cette équipe. Mais bon. Voilà. Moi j'espère aussi voir des choses intéressantes de la part de mes joueurs. On va faire des changements à la mi-temps. Faut qu'on joue au ballon. On a quand même 46% de possession. Bon ok. On se procure pas beaucoup d'occasion. Mais de toute façon. Bon. Vous avez rien à vous reprocher les gars. C'est une bonne équipe. On va faire tourner. On va faire rentrer. Kerestes. Ici. Kouadjik. Ici. Kouadjik. Yurzizine. Marek Vassil. C'est qui déjà ? Ah mais c'est le petit jeune. C'est le petit jeune Marek Vassil. On va le faire rentrer ici. Tamas Ilyes. Laktionov. Genbiki. Leroy. Vexo. Rezetka. Shribik pour Precop. Et voilà. Les latéraux malheureusement. On va leur donner du temps de jeu. On va faire tourner du coup quasiment complètement l'équipe. À part le goal et les latéraux. De toute façon. Voilà. Faut que tout le monde ait du temps de jeu. J'ai envie que toute l'équipe soit concernée. On va regarder un petit peu. En tout cas moi ce que je vois. Malgré la défaite. Malgré le peu d'occasion. C'est que. Au moins on fait pas n'importe quoi avec le ballon. Défensivement on est pas tant que ça à la rue. Là c'est parce que c'est des joueurs meilleurs. Mais il y avait du duel. Je veux dire. Ils se sont pas laissés passer par le ballon. Ils se sont pas fait trouer complètement. Ils ont été au duel. Voilà. C'est des joueurs qui sont plus forts que nous. Ici là il y a du duel. Le joueur se trouve pas. C'est Ohio qui passe devant. Et là. Bah beau but hein. Pas grand chose à dire. Allez Rezetka. Vers l'actua 9. C'est récupéré peut-être par Vasil. Non. Barrette. Barrette bien pressé. C'est pas mal aussi. Voilà. Kouajic c'est bien. C'est bien le déplacement. Le pressing. Mugov et Leroy. Et Mugov et Leroy. Le roi. Comme on l'appelle dans. Dans le village. Ici. Oh là là. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est une belle action. Passes des cifs de l'actua 9. Les entrants qui se signalent. Et je pense que cette saison. On pourra avoir. Bah de la rotation. Et quand même. Bah ouais. Des joueurs qui. Qui méritent aussi. D'avoir leur chance. Comme l'actua 9. Comme Mugov et Leroy. Allez. Berekali. Non. On va laisser jusqu'au bout. Tant pis. Vous pouvez être fiers de vous. Les gars. Aujourd'hui. C'est bien. J'espère que mentalement. Ça va leur faire du bien. Malgré la défaite. On va partir. Au match amical. Face. Au. Siaka. Tarnos. Pas facile à prononcer. Encore. Équipe polonaise. De deuxième division. Qu'est-ce qu'il nous reste. En termes de finances. Il nous reste quand même. 3000 euros. Il nous reste 3000 euros. On a qu'un seul. Deux joueurs prêtés. Est-ce qu'on pourrait pas regarder. A se faire prêter. Un Metzala. Vraiment. Un spécialiste du poste. Un spécialiste du poste. Role Metzala. Qu'est-ce qu'on a ? On a ça. On a ça. On a Yacoub Ourinkat. Qui est en U19. Il est en 19 alors qu'il y a 22 ans. C'est un peu bizarre. On va faire une offre de prêt. On va faire une offre de prêt. Attendez. Il est observé. Par qui il est observé. Par qui il est observé. Pour Ronny Rozenic. Ok. Ça veut dire qu'on est dans le vrai. Ça veut dire que des clubs de notre division s'intéressent à lui. Fin de la saison. Joueur de rotation. Ils sont ok. En termes de milieu sort de Metzala. Pour moi ça fera un joueur de qualité quand même. En plus. Dans la rotation. Voir même titulaire. Parce qu'en vrai techniquement. Tire de loin. Pass. C'est le profil qu'il nous faut en Metzala. C'est le profil qu'il nous faut en Metzala. Un joueur quand même qui joue. Il a même joué 6 matchs en première dive. Il a joué 20 matchs l'année dernière à Raqqa. Il était prêté par Bistrica. Écoutez. Ça peut être un joueur intéressant. Ça peut être un joueur intéressant. Maintenant, est-ce qu'on aura aussi le défenseur gauche ? Je n'ai pas l'impression. Défenseur gauche. Un rôle d'arrière-latérale. Stanislav Vlako. Oui, mais on a dit que c'était le grand déglingué. Mikolas Lloroch. Disponible en prêt. On va faire une oeuvre de prêt. On va faire une oeuvre de prêt. Joueur de rotation. Aucune sélection là-dessus. Ils sont OK. Ce qui est bien, c'est que je n'ai pas fait l'erreur de mettre titulaire. Ce que j'avais fait pour l'Actio 9. Après l'Actio 9, ça vous a montré des belles choses. Donc pourquoi pas gagner sa place de titulaire. Vrabel. Directeur sportif. Et Shribi. Directeur sportif. On verra. OK. Shribi, pas d'accord trouvé. Lui voudrait être joueur vedette. Ouais, OK. Si tu veux. Par contre, le salaire, c'est non. Ça, c'est non. Et ça, c'est non. Non. J'ai dit non. Je demande un peu beaucoup, Shribi. 2000 euros, on a dit. OK, 2100 euros. 2100 euros. Chois des bonus collectifs. On va le confirmer. On va partir au match amical face à l'équipe polonaise. Ouais, c'est deux petites recrues en prêt qui vont apporter un plus. Pour moi, ça va apporter un plus. Ça va clairement apporter un plus. Le CR4 Tarnopzerg. Tarnopzerg. C'est quoi ces noms de ouf ? C'est quoi ces noms de ouf ? Bon, vous aurez une vidéo d'un peu plus de 45 minutes pour ce hors-série. J'espère que ça vous plaira. Là, au moins, vous avez été dans les coulisses du Mercato, dans les coulisses du Petit Club, du Tatran Préshov. Et j'aime bien du coup parce que là, c'est vraiment quasiment nous qui nous occupons de tout. On a du staff, on a des recruteurs pour nous amener des rapports. Mais après, c'est aussi à nous de nous faire notre propre avis parce que leur appréciation n'est pas incroyable vu les notes. Donc, c'est comme ça, les recrutements dans les divisions inférieures, c'est un peu de flair aussi. Moi, je regarde beaucoup les attributs. Est-ce que ça correspondrait à le profil du joueur ? Est-ce qu'il correspondrait à notre tactique ? Je ne suis pas à une demi-étoile près. Comme vous le savez, dans l'FM, il ne faut pas forcément toujours se fier aux étoiles qui sont affichées. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le profil du joueur. Est-ce qu'il collerait bien la tactique ? D'ailleurs, la tactique qu'on va passer en équilibré, j'avais dit. On va le faire avant le match. face à cette équipe polonaise. Et ensuite, on se quittera et on attaquera le championnat dès demain en forme. Et plein d'ambition pour ce championnat de D2. Slovaque, pardon. Tactique. Mentalité. Équilibré. Ok, c'est pas mal. Niveau des transferts, les joueurs ne sont pas encore arrivés. Les deux arrivés qu'on espère. L'arrière latérale gauche, Yaroche et Ourine Kat au milieu du terrain. Voilà, Yaroche qui signe. Est-ce qu'on l'aura pour le match ? Peut-être pas. Peut-être pas. Mais si on l'a, en tout cas, il faudra le faire jouer. Il faudra vite qu'il prenne du temps de jeu et être prêt à rentrer un petit peu dans la rotation. Si c'est bon là, on va lui demander de l'accueillir. Voilà. Défenseur gauche arrière latérale de soutien. Moi, c'est un profil que je trouve bien. 1m82. Assez rapide. Ça va pour la division. Tacle 11. 9 en centre. Ce qui n'est pas dégueulasse. Du placement à 8, c'est pas fou. Mais une anticipation à 12, ça peut être un joueur OK. Ça peut être un joueur clairement OK. On va le mettre dans la rotation. Est-ce qu'on ne le mettrait pas à la place de Berekali ? Si on le compare à Berekali, d'ailleurs. Il est où ? Berekali, Berekali. Voilà. Ah, il y a deux joueurs différents. Deux joueurs différents au niveau des attributs. Plus de technique du côté diaroche. Et encore non. Je vais peut-être le côté Berekali, le marquage. OK. Le placement Berekali. Ouais, ouais, ouais. Berekali est un petit peu meilleur pour moi. Mais ce n'est pas non plus énorme. Ce n'est pas non plus énorme. Alors, pour ce match, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir Myling. On va laisser l'équipe type pour commencer. C'est-à-dire ça. Je vais mettre Laktionov à la place de Ilyes. Il m'a fait une bonne impression, Laktionov. Donc, ça me plaît bien. Au goal, pour l'instant, Riska, il n'a rien à se reprocher. Benovic, j'ai rien. Miraili qui est un petit peu... On va tester Ursis in. On va partir comme ça. Hop. Shribi qui ne va pas être content de pas beaucoup jouer. Mais bon. Ce n'est pas grave. Allez, on est parti pour ce dernier match du jour. Et on se dirige tout droit vers la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu en tout cas. J'espère que l'équipe qu'on met en place vous plaît. Et j'aime bien, en fait, quand ce sont des... Voilà. Moi, j'ai gardé les joueurs qui me plaisaient de l'année dernière. Et là, on a apporté vraiment notre recrutement, notre vision. Et du coup, c'est des joueurs auxquels on va s'attacher. Des petits Pélovich, des... Thomas Kalash... Oh, Laktionov ! Et pourquoi pas, Dmitro, Laktionov, ça peut être lui la révélation de la saison. Et je pense qu'il va commencer la saison titulaire. S'il continue comme ça. Et vous voyez, il a deux étoiles. Son concurrent a trois étoiles. Mais pour moi, je ne sais pas, Laktionov, je pense qu'il correspond plus à la tactique. Regardez le démarquage pour les poteaux. Et derrière, la finition est parfaite. C'est bien joué de la part de Laktionov. Si on voit, regardez, finition à 13. L'anticipation 11, l'appel de balle 13. Pour moi, il a exact... Le sang-froid 14, c'est vraiment le pur buteur qui a vraiment le rôle. Et du coup, d'ailleurs, est-ce qu'on ne pourrait pas le passer ? Le renard des surfaces et l'autre attaquant avancé. Pour vraiment mettre Laktionov dans les meilleures conditions, j'ai l'impression que... Ce joueur peut nous emmener très loin. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si je me trompe. Peut-être que je me trompe. Et que je m'enflamme un peu pour certains joueurs. Kamikalaz, vous savez, c'est un petit peu mon chouchou. On verra. J'attends aussi de voir un petit peu ce que donne Ursisine là. On va débuter la seconde période comme ça. On va peut-être faire des changements à Simco qui est complètement rincé. Il joue beaucoup. Je vais faire rentrer Resetka. Je vais faire rentrer Yaroche à la place de Berekali. Voilà. Vrabel va laisser sa place à Kerestes. Ursisine à Mireilic. On va continuer comme ça, tranquillement. Benovic qui fait plutôt un bon match. C'est cool. La défense centrale, c'est pas mal. On va faire rentrer Shribik à la place de Vexo. Pardon. Ok, ok, ok. Kamikalaz, il va laisser sa place à Joseph Dolny qui ne joue pas souvent avec nous. 65ème minute. C'est pas mal pour l'instant. On se débrouille vraiment bien. Je ne sais pas ce que ça vaut la D2 polonaise. Mais je ne pense pas que ce soit moins fort que la D2 slovaque. Mireilic, Gembiki. Oh, le contrôle de Gembiki. Et on a peut-être trouvé notre attaque titulaire. L'action of Gembiki. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Oh, quel contrôle. Quel contrôle. Magnifique. Et Mireilic, l'inspiration géniale. Petite passe dans le dos de la défense. Contrôle pied gauche. Reprise pied droit. Et ça fait le zéro. contre une opposition, j'imagine, de notre calibre. Alors, effectivement, comme je disais, je ne connais pas la D2 polonaise. Mais pour moi, il n'y a aucune raison que ce soit moins fort que la D2 slovaque. On va terminer le match comme ça. Ça va donner du temps de jeu à notre attaque qu'on veut installer titulaire. Allez, Gembiki en rentrée vers Riska. Riska, pour l'instant, rien n'est lui reproché. Ah, et les longs ballons encore qui nous font du mal. Ce serait bien de jouer court. Bon. Yaroche. Yaroche. Yaroche encore qui joue l'onore. Ça ne marche pas. Dolny s'est récupéré le second ballon. Qui est resté. C'est en profondeur vers Gembiki. Qui a devancé. Eh, Gembiki, la vitesse qui fait la diff. Il a devancé le défenseur. Et du coup, corner de Mireilic. Mireilic. Ok. C'est contré. Mireilic encore. Gembiki. À la fin du match, je vous propose d'aller refaire un dernier point sur la tactique. Installer l'équipe titulaire, les postes, etc. Et aller régler les coups de pierreté. Je viens d'y penser. L'envoyance corner. On va essayer de mettre les combinaisons en place. Shribik et les bons tireurs. Mireilic. Dolny. Dolny. Allez, Dolny qui a envie de se montrer qu'il tente sa chance plusieurs fois. Et pour l'instant, ça passe à côté ou au-dessus. Non, dégagement. Ça va être récupéré par Shribik. Tranquille. Shribik, balle au pied. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va trouver peut-être sur l'aile. Non, il va ouvrir son pied en l'air vers Gembiki. La déviation vers l'Action Off. Oh la barre. Mais ça combine bien entre Gembiki et l'Action Off. C'est bon signe. Et voilà. De la tête, on est plus souverain maintenant. J'ai l'impression que la confiance... Oh la balle perdue par Kerestes. Non, c'était pas Kerestes. C'était Mireilic. Pardon. Yarsab, attention. Attention. Et Shribik le bon retour. Il va écarter ça avec Resetka. Encore beaucoup de ballons qui sont envoyés devant. Alors que c'est pas ce qu'on demande mais bon. Petit à petit, ça va rentrer. Ça va rentrer. Faut pas s'inquiéter. Voilà. Des actions comme ça, ça me plaît un peu plus. Resetka. L'Action Off qui demande l'Action Off. C'est bien joué. L'Action Off qui savait pas quoi faire du ballon. Là, il s'est trompé. Mais Shribik monstrueux aujourd'hui. Shribik. Est-ce que Shribik ne gagnerait pas une passe de titulaire également ? Est-ce que Shribik ne passerait pas de titulaire ? Qu'est-ce qu'on en pense ? Tactic. Précop. Précop, Précop. Précop, Précop. Ouais. Shribik. Franchement, Vexo. De toute façon, ça tournera. Mais Shribik, Précop, pour moi, ça doit s'installer durablement. Ça doit s'installer durablement. On a dit l'Action Off qui est très bon. En Renard des surfaces. Ok. Tac, 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 Tchribik. Et au milieu de terrain, du coup, Vrabel. Kerestes qui a fait une belle entrée. Kouajik, c'est pas mal. Kouajik va passer à la place de Donnu. On a Reset K ici. Reset K, c'est pas mal quand même. Reset K, c'est quand même pas mal. Est-ce qu'il prendrait pas la place du gardien ? On a MyLink qui est blessé pour l'instant. Leroy. Bon, écoutez, je pense qu'on est pas trop mal. On va aller regarder les coups de pied arrêtés. Tireurs de coups de pied arrêtés. Hop, hop. Oh là, n'importe quoi. N'importe quoi. Parmère, qui tient bien ? Vexo, non mais non. Marek Vassil, ok. Myraillik. Myraillik, ça me parait une bonne idée. Passe de Yaroche. Ursisine. Myraillik ou Ursisine. Et derrière, Yaroche. Et derrière, Brabbel. Niveau des coups francs, ce sera ça. Niveau des touches, j'aime pas les mettre. Je trouve que c'est pas intéressant. Les corners. En attaque. On avait dit quoi ? On avait dit... Premier poteau. Shribik. Avancé. Attaquer le premier poteau. Là, on va pas donner de consigne. Attaquer le second poteau. Ok. Côté couche. Varier. Poteau. Ici, attaquer le premier poteau. Voilà. Ici, attaquer le deuxième poteau. Et là, on est bon. Très bien. Eh bien écoutez, on va se quitter là-dessus. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là. Je vais sauvegarder la partie. Je vous dis à demain pour le début du championnat. En espérant une grosse grosse saison du côté de la Slovaquie. Allez, passez une bonne soirée et à demain. Sous-titrage ST' 501